Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau depuis trois semaines après que l'OPEP et ses alliés ont accepté de procéder aux réductions les plus importantes de la production de pétrole depuis plus de deux ans, provoquant ainsi l'une des plus grandes frictions avec l'Occident. Cette décision intervient malgré la pression exercée par les États-Unis pour qu'ils pompent davantage de pétrole afin de soutenir l'économie mondiale. L'OPEP+, qui regroupe certains des plus puissants producteurs de pétrole au monde, dont la Russie a convenu de réduire sa production de 2 millions de barils par jour, soit 2% de la demande mondiale à partir de novembre. Le président américain Joe Biden a qualifié cette décision de vision courte et la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré qu'il était clair que le groupe s'alignait sur la Russie. La décision pourrait stimuler une reprise des prix du pétrole qui ont chuté à environ 90 dollars le baril contre 120 dollars il y a trois mois en raison des craintes d'une récession économique mondiale. Nous ne mettons pas en danger les marchés de l'énergie, nous apportons la sécurité, la stabilité au marché de l'énergie. Les membres de l'OPEP+, ont déclaré qu'ils cherchaient à prévenir la volatilité plutôt qu'à cibler un prix du pétrole en particulier. L'Occident a accusé la Russie d'armer l'énergie, créant une crise en Europe qui pourrait déclencher un rationnement du gaz et de l'électricité cet hiver.